RTL Matin, Yves Calvi. Yves Calvi, vous recevez Jean-Marc Janayac. Bonjour Jean-Marc Janayac. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Air France vient de publier ses résultats annuels ce matin. Eh bien, on attend les chiffres et je vous écoute. Alors, les résultats du groupe Air France-KLM sont en progression, malgré une année 2016 marquée à la fois par une très forte concurrence et aussi par les atteintes en France qui ont pesé sur les arrivées de touristes étrangers. Mais ces résultats sont aussi dus en très grande partie, pas que parce qu'il y a eu les efforts des salariés, mais en très grande partie par la baisse du coût du pétrole. Et dans le groupe Air France reste à la traîne par rapport à ses concurrents, à la fois en termes de croissance et en termes de résultats. Alors ça, c'est la mention, si je puis dire, que le professeur met à côté de la note, mais j'attends la note. Donc les chiffres, quels sont-ils ? Les chiffres ont fait, en résultat opérationnel, un milliard d'euros. Sur un chiffre d'affaires, alors le chiffre d'affaires est en légère baisse parce que la recette unitaire, comme celle de tous nos principaux concurrents, baisse. Donc la recette unitaire a baissé. Et donc notre chiffre d'affaires est en baisse d'un peu plus 3% à un peu moins de 25 milliards. Et un résultat opérationnel qui n'est pas le bénéfice, mais qui est un résultat opérationnel qui mesure notre efficacité et est à un peu plus de un milliard d'euros. Combien de voyageurs votre compagnie a-t-elle transporté l'an dernier ? On a transporté 93 millions de voyageurs, ce qui est en faible croissance. Mais le nombre de voyageurs qui croient le plus, c'est celle de notre filiale Transavia, qui elle a cru, en particulier en France, à plus de 20%. Pour ce qui concerne Air France elle-même, le nombre de voyageurs a stagné. Comment qualifiez-vous la situation ? Bilan globalement positif ? Je veux dire, le bilan est positif, mais les lèvres peuvent mieux faire parce que la conjoncture, parce que l'environnement est celui d'une croissance, je veux dire, de la demande. Et aujourd'hui, le groupe, et particulièrement Air France dans le groupe, ne profite pas suffisamment de cette croissance internationale. Alors, venons-en justement à ce dossier, parce qu'il est important, et on va parler de l'avenir d'Air France. Vous avez annoncé le lancement d'une nouvelle compagnie low-cost, un projet du nom de Boost, en plus d'Air France, de Hop et de Transavia. Où en êtes-vous ? Alors, pourquoi d'abord on a ce projet ? Simplement parce qu'on a des concurrents qui sont un peu partout, mais sur le long courrier, nos principaux concluants sont les compagnies du Golfe, qui ont une croissance de leur flotte absolument phénoménale, qui par ailleurs disposent de conditions spécifiques. C'est-à-dire ? L'environnement social, politique et de taxes à Dubaï n'est pas le même que celui à Paris. Et par ailleurs, ils sont, les trois compagnies, assez largement aidées par leur gouvernement, de façon qui n'est pas ce qu'on appelle en anglais de l'affaire compétition. Oui, alors appelons les choses simplement, c'est de la concurrence déloyale ? C'est ce qu'on considère, et on n'est pas les seuls, les compagnies américaines considèrent la même chose, et ce qu'on considère, et on n'est pas les seuls en Europe, Lufthansa est également sur la même longueur que nous, c'est de la concurrence déloyale. Ceci étant, ils ont des lignes très nombreuses et ils nous prennent une partie du trafic sur l'Asie et il faut qu'on puisse réagir à cette concurrence-là. Nos concurrents réagissent tous, Lufthansa développe sa filiale à bas coût qui s'appelle Eurowings, à la fois en Europe très fortement et sur le long courrier. British Airways vient d'annoncer qu'elle crée une compagnie low cost à partir de Barcelone et dans d'autres villes, et par conséquent, ça serait impensable qu'Air France reste les bras croisés, inertes et sans bouger. Que voulez-vous faire ? Parce que c'est ça la bonne question. Donc l'objectif, c'est de reprendre l'offensive, de repartir dans une démarche de croissance que la compagnie n'a pas connue ces dernières années, dont nous voulons reprendre l'offensive, et pour ça, créer une compagnie qui ne soit pas une compagnie low cost au sens avec un service réduit, c'est une compagnie qui aura un service qui ne sera pas très loin de celui d'Air France, mais avec des coûts inférieurs. On va dire une compagnie qui coûte moins cher. Les négociations sont en cours avec les pilotes, et le SNPL doit donner des conclusions lundi prochain. Concrètement, que leur proposez-vous et qu'espérez-vous ? Alors ce que nous avons proposé, c'est une compagnie qui coûte moins cher, et donc c'est une compagnie pour laquelle le personnel navigant commercial, les hôtesses et les seawarts, auront un contrat spécifique, qui ne sera pas celui d'Air France, qui nous permettent de faire de grosses économies sur le coup. Ça veut dire plus d'heures de vol à un salaire équivalent ? Ça veut dire les mêmes conditions que les conditions de nos principaux concurrents, et les conditions qu'ont par exemple sur le Moyen-Courrier notre filiale Transavia, j'ai rencontré les hôtesses et les seawarts de Transavia, je veux dire, on n'est pas dans une situation inacceptable, c'est le droit social, ce sont des hôtesses françaises et des seawarts français, et on est dans un environnement français. Je les connais bien, ils sont pas malheureux, mais vous avez cité Lufthansa il y a quelques instants, il se trouve que la compagnie a été empêtrée dans un conflit avec les pilotes depuis 2014, et que la direction vient en fait de lâcher et accepter une hausse des salaires de 8,7%. Ça ne doit pas vous aider ça dans votre négociation ? Mais en même temps, Lufthansa a développé sa filiale low-cost Eurowings, qui est beaucoup plus importante que Transavia, et dans cet accord, ils ont décidé que 40 avions ne seraient pas concernés par cet accord, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent directement dans le schéma qu'on propose, à savoir d'avoir à côté de la compagnie principale, des compagnies qui sont plus agiles, qui ont des coûts inférieurs, de façon à lutter contre ses concurrents, low-cost, long-courrier et compagnie du Golfe. Pour Boost, les stewards et hôtesse ne font pas partie des négociations salariales ? Alors, on a deux négociations, on a une négociation avec les pilotes qui est essentielle, parce qu'on a besoin de leur autorisation pour créer cette compagnie, et donc c'est un projet qu'on a mis sur leur table, c'est-à-dire que dans cette compagnie, ce sont des pilotes d'Air France, mais on leur a proposé de faire des économies sur l'ensemble des pilotes Air France et Boost, et donc il faut qu'ils acceptent ce principe d'économie. Excusez-moi, je vous interromps, parce que ça peut surprendre beaucoup de nos auditeurs, ça veut donc dire que d'une façon ou d'une autre, le syndicat des pilotes a un droit de vie ou de mort sur votre projet. Ça peut choquer ou surprendre, en tout cas. Mais c'est le cas dans toutes les compagnies aériennes, c'est-à-dire à travers le monde, et aux Etats-Unis et en Europe, les pilotes ont ce qu'on appelle des scope-clos, qui précisent que la compagnie n'a pas la possibilité de créer d'autres compagnies concurrentes sans l'accord des pilotes. Donc ça, c'est une des règles de fonctionnement des compagnies aériennes, on n'est pas les seuls dans ce domaine. Non, mais il est normal de la faire remarquer. Absolument. Et donc nous négocions avec eux la capacité de créer cette compagnie, et ensuite, nous sommes en train de négocier aussi avec les syndicats des Hôtesses et Steve Ward, puisque leur contrat collectif s'arrête à la fin février et nous devons le renouveler. Mais sur la compagnie Air France. C'est une vraie course contre la montre, parce que l'objectif est pour le Moyen-Courrier, dès octobre 2017 et sur le Long-Courrier à l'été 2018, nous sommes d'accord. C'est une course contre la montre, mais quand le monde entier bouge autour de vous, que vos concurrents se développent, qu'ils prennent des positions dans tous les domaines, sur le Long-Courrier, sur le Moyen-Courrier, ne pas bouger sur les mortels, le statu quo pour Air France n'est aujourd'hui pas possible. Vous espérez concurrencer Norwegian Airlines, par exemple, qui propose en ce moment à Paris-New York à moins de 500 euros ? Alors, il faut faire attention, parce que le moins de 500 euros, ça veut dire que vous n'avez pas de repas, vous n'avez pas de bagages, etc. Quand vous ajoutez à nos prix les plus bas le bagage et le repas que vous allez prendre sur un vol de 7 heures, on est tout à fait compétitif par rapport à Norwegian Airlines. En plus, en ayant un nombre de vols beaucoup plus important, et ensuite, notre partenaire Delta aux Etats-Unis, qui vous permet, pas simplement d'arriver à New York, mais d'aller sur l'ensemble des Etats-Unis, ce qui est quand même un gros avantage. Donc, vous ne ferez pas des Paris-New York à 500 euros, parce que finalement, c'était le sens de ma question. Mais on fait déjà des tarifs très attractifs. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, parce qu'effectivement, il varie, mais on est tout à fait compétitif par rapport à Norwegian, quand on veut bien comparer des choses comparables. Vous êtes à la tête d'une maison qui est compliquée. On sait toujours que les négociations le sont, et qu'en même temps, il y a une grande fierté française d'avoir une grande compagnie qui conserve une image importante dans le monde entier. Comment on fait pour aborder ce type de négociations ? Dans quel état d'esprit on y va ? Alors, je voudrais dire que c'est une maison compliquée, mais c'est une maison passionnante, qui est pleine de gens extrêmement aussi compétents et attachés à leur entreprise. Et donc, c'est important de souligner ça. Alors, on n'est effectivement pas toujours d'accord. Il y a des négociations. Dans toutes les compagnies aériennes, vous avez parlé de l'Ouf-Tanza. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu plus de jours de grève chez l'Ouf-Tanza que chez Air France. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la direction de la compagnie a cédé sur les salaires. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et actuellement, il y a un mouvement de grève chez les hôtesses de Boiti-Sherways. Donc, il ne faut pas exagérer. On sait ce que ça veut dire pour les passagers. Mais on n'est pas isolés dans ce domaine-là. Alors, comment on aborde les négociations ? Ce que j'essaie de créer en arrivant, c'est que ça prend du temps. C'est un sentiment de confiance entre l'ensemble de l'entreprise, entre les différentes catégories de l'entreprise et aussi entre le management et les salariés. On a parfois des rumeurs d'alliance avec la Chine. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'on peut imaginer l'entrée d'une compagnie chinoise un jour au capital d'Air France, comme l'ont fait PSA ou le Club Méditerranée ? Jean-Marc Janayac. Alors, nos principaux alliés, c'est Delta, l'américain, avec lequel nous avons une jeune venture très puissante sur Nord-Atlantique, qui est une quasi-entreprise, qui fait pratiquement 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est rentable. Et nous avons également des jeunes ventures avec deux entreprises chinoises, China Eastern, China Southern, c'est-à-dire que nous avons des co-chairs et nous essayons de progresser dans cette direction-là pour nouer des coopérations. Parce que ce que nous apportent ces compagnies chinoises, c'est de pouvoir accéder à des villes moyennes. Alors, une ville moyenne chinoise, c'est 10 millions d'habitants. Des villes moyennes chinoises sur lesquelles on n'a pas la capacité d'aller. Donc, ces alliances sont extrêmement efficaces et productives. Et donc, la réponse à ma question, c'est qu'éventuellement, un jour, on peut imaginer que des Chinois rentreront au capital d'Air France ? Alors, comme vous savez, les compagnies européennes doivent être en majorité possédées par des Européens. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être vendu ni un Américain ni un Chinois, mais que les alliances que nous avons aujourd'hui, tant avec Delta qu'avec des compagnies chinoises ou autres, puissent être scellées, consolidées par des participations réciproques. Pourquoi pas ? Une dernière question. Qu'est-ce que vous avez appris de la compagnie que vous présidez depuis 6 mois ? Pendant ces 6 mois ? J'ai retrouvé le bonheur et la passion du transport aérien. Et j'ai appris aussi que nous vivons dans un monde international compliqué, en évolution, et pour lequel il faut être en permanence en mouvement. parce que, je répète, le fait de rester immobile est extrêmement dangereux dans ce monde passionnant, mais qui évolue très vite et qui est très concurrentiel. Merci beaucoup Jean-Marc Janayac d'être venu nous voir ce matin sur RTL. On vous souhaite de pouvoir booster le projet Boost. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Merci.